Je vais vous parler plus largement de cette troisième révolution industrielle, qui d'ailleurs va bouleverser tous vos métiers, tous nos métiers. Enfin, le mien un peu moins, parce que l'intelligence artificielle n'écrit pas encore vraiment des livres. Enfin, elle en écrit, mais ils ne sont pas... Elle écrit des harlequins, mais pas des vrais livres. Mais ça va bouleverser tous les métiers. Cette troisième révolution industrielle, je vous dirai pourquoi il n'y en a pas quatre. Parce que beaucoup de journalistes, et même quelques économistes, parlent de quatrième révolution industrielle, en évoquant la révolution de la robotique et de l'intelligence artificielle. C'est une énorme erreur. En vérité, il n'y en a que trois. Le cœur du cœur de la troisième révolution industrielle, c'est l'intelligence artificielle. C'est elle qui permet à cette révolution de s'étendre à tous les domaines de la vie humaine aujourd'hui. Il y a trois retombées principales. Puis donc, dans un deuxième temps, si vous le souhaitez, je vous expliquerai ce que c'est que l'intelligence artificielle. Pourquoi il y a trois sortes d'intelligence artificielle et pourquoi ça va bouleverser le monde. J'ai déjeuné l'autre jour avec Yann Lequin, qui est le pape, si je puis dire, de l'intelligence artificielle dans le monde. C'est le patron de l'intelligence artificielle chez Facebook. C'est un Français, c'est un Breton, qui n'a d'ailleurs pas un jeune, enfin un jeune, il est encore jeune, mais enfin il a 55 ans, c'est pas un gamin. Et donc, ce qui est rassurant d'ailleurs, je trouve, parce que c'est quand même amusant de voir que c'est un... Il y a un effet, l'arsen, je crois, que c'est un Français et pas un gamin, que c'est pas un Pakistanais de 25 ans, mais c'est un Breton de 55 ans qui est aujourd'hui l'un des personnages principaux, sinon le personnage principal dans le monde de l'intelligence artificielle. Et donc, j'ai eu l'occasion de déjeuner avec lui et d'en parler avec lui. Et j'y réfléchis depuis des années et de comprendre pourquoi cette intelligence artificielle prend des visages différents. Je vous raconterai ça tout à l'heure, et pourquoi elle permet donc à cette troisième révolution industrielle de s'étendre à tous les domaines de la vie humaine. Trêve de parapluies et de propédotiques, rentrons dans le vif du sujet. Il y a trois retombées majeures. Il y en a une infinité, mais il y a trois grands secteurs qui sont touchés par l'intelligence artificielle, en bien ou en mal d'ailleurs, enfin souvent en bien quand même. Le premier secteur, c'est ce qu'on appelle l'économie collaborative. En vérité, elle n'est pas du tout collaborative, elle est très conflictuelle. Le modèle, bien sûr, on a beaucoup parlé d'uberisation du monde. On a pris Uber souvent comme modèle. Le vrai modèle, c'est Airbnb, beaucoup plus encore que Uber. C'est vraiment la quintessence de l'économie collaborative. Donc Airbnb, c'est la mise sur le marché, via une application qui est dans votre smartphone, d'un actif privé, d'un appartement privé, d'une chambre de votre appartement. Grâce à l'intelligence artificielle qui va gérer d'énormes masses de données, ce qu'on appelle le big data, sur un capteur, sur l'Internet des objets, un capteur qui est logé dans votre smartphone, de telle sorte que, quel que soit l'endroit dans le monde où vous arrivez, que vous arriviez à Mexico, à Bogota, à Washington ou à Londres, ou à Paris ou à Berlin, vous allez trouver des Airbnb, donc des chambres, plutôt que d'aller à l'hôtel, qui vont vous permettre, surtout si vous êtes par exemple avec votre famille, de trouver chaussures à votre pied, si je puis dire, un appartement ou une chambre qui vous convient, qui sera en général beaucoup moins chère qu'un hôtel, peut-être plus agréable parce que ça vous permettra de rencontrer les gens du lieu. Et évidemment, ça fonctionne admirablement. Comme je vous disais, c'est pas du tout collaboratif parce que, pour les hôteliers, c'est évidemment une concurrence qui est perçue comme déloyale. Les hôteliers disent, mais vous, les particuliers, qui mettez votre chambre sur le marché, vous n'avez pas de réglementation qui pèse sur vous, comme nous, nous en avons qui pèse sur nous. Vous n'avez pas de normes handicap, vous n'avez pas de normes incendies, vous n'avez pas de salariés, vous n'avez pas de charges sociales, vous n'avez pas de murs à entretenir comme nous, nous avons des murs à entretenir. Et donc, c'est une concurrence déloyale. D'où le conflit que crée l'économie dite collaborative, aussi bien entre Uber et les taxis, qu'entre les loirs de voiture et blabla car, entre les auto-écoles et les formations sur Internet. Et évidemment, Airbnb, c'est le vrai modèle. Qu'est-ce qui est nouveau par rapport au capitalisme traditionnel ? En vérité, il y a très peu de nouveautés, il n'y a qu'une seule nouveauté, mais elle est très importante. On a toujours vu que des innovations bousculaient des métiers anciens. Je pourrais vous donner, pendant au moins une heure, la liste des centaines de métiers qui ont disparu depuis le XVIIIe siècle en Europe, et dont vous ne connaissez même pas les noms. Des fenassiers, des obussiers, des archiers, il y en a des centaines. Il y a des allumeurs de réverbères, des taillandiers, des lavendières, tout ça a disparu. On ne se réveille pas chaque matin en pleurant sur les métiers qui ont disparu. Donc il y a des centaines de métiers qui ont disparu, même depuis 1920. Donc ce n'est pas nouveau que des innovations bouleversent des métiers anciens. La machine à laver, ça a détruit les lavoirs, et l'électricité, ça a détruit les allumeurs de réverbères. Quand j'étais gamin, à Putot, il y avait un rémouleur qui passait tous les jours. Il y avait un type qui passait, chiffonnier, qui criait « peau de lapin, chiffon ferraille à vente ». Tout ça a disparu. Personne ne pleure chaque matin sur la disparition des chiffonniers ou des rémouleurs. Donc cette thèse de la fin du travail, j'y reviendrai, est absurde. Mais ce qui est nouveau, c'est que l'intelligence artificielle, et c'est ça la nouveauté de ce monde économique, l'intelligence artificielle permet à des non-professionnels de concurrencer des professionnels. Et ça, évidemment, pour eux, c'est terrible. Avec Waze, avec un bon GPS, vous n'avez pas besoin d'apprendre les 3000 rues de Paris. Le chauffeur de taxi qui a appris laborieusement la topographie de Paris, qui a 3000 rues en tête, sa connaissance est totalement obsolète. Elle ne sert strictement à rien. Et Waze est bien meilleur que lui, parce que Waze, étant interconnecté avec les autres Waze, connaît les travaux, les accidents, les rues fermées, ce que l'être humain, vu-t-il chauffeur de taxi, ne peut pas savoir. Et donc, même si de temps en temps, Waze se plante, ou Tom Tom se plante, d'abord c'est très rare, ensuite il se corrige en permanence, et de toute façon, il est une aide à la conduite qui remplace complètement la compétence d'un chauffeur de taxi. Donc, même chose pour les hôteliers. Chez Airbnb, moi je les connais bien, chez Airbnb, zéro hôtelier, zéro restaurateur. Personne n'est de la profession. Et donc, l'intelligence artificielle, qui traite le big data sur un capteur, elle permet à des non-professionnels d'uberiser, comme on dit, des professionnels de la profession, et de rendre obsolète leur connaissance. Un vieux médecin, c'est pareil, c'est comme le chauffeur de taxi. Un radiologue, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est bien meilleure que n'importe quel radiologue, pour repérer un mélanome, un carcinome, sur une radio. Et donc, le radiologue a beau avoir une compétence exceptionnelle, ou le vieux médecin de campagne, il a sa clinique, il a une compétence exceptionnelle, mais certains diagnostics, par une prise de sang, permettent de repérer des cellules cancéreuses des années avant l'apparition des symptômes, et dans ce cas-là, la clinique ne sert à rien. Ça exaspère le médecin de campagne quand on lui dit ça, mais c'est la vérité. Si une analyse de sang vous permet de repérer des cellules cancéreuses avant l'apparition des symptômes, la clinique ne sert à rien. Alors, elle sert après à vérifier, elle sert à voir où on en est, elle sert à contrôler la machine. Mais, voilà, il y a des connaissances qui deviennent obsolètes grâce à l'intelligence artificielle, et ça permet, encore une fois, à des non-professionnels d'uberiser, si je puis dire, des professionnels, sans avoir rien appris. Et c'est ça, la nouveauté de ce capitalisme. C'est un... Si, parmi vous, il y en a qui ont lu les livres de Rifkin, surtout, n'écoutez pas cet imposteur, il raconte qu'on va vivre la fin du capitalisme, la fin du profit, c'est exactement l'inverse. On vit un super capitalisme avec des profits colossaux. Airbnb, c'est 30 milliards de capitalisation en bourse, le groupe Accor, c'est 11 milliards. Airbnb, c'est quasiment trois fois plus. Ils n'ont pas une chambre, ils n'ont pas une salle de bain, ils n'ont pas un lavabo. Ils n'ont pratiquement pas un salarié. C'est uniquement une application de l'intelligence artificielle qui crée l'entreprise. Et c'est donc des réglementations, c'est des profits colossaux. Et c'est aussi du dumping social, parce que si vous y réfléchissez, l'intelligence artificielle permet de vous faire faire, de nous faire faire, à nous particuliers, des tâches qui étaient remplies auparavant par des salariés. Vous arrivez à l'aéroport, vous tapez vous-même votre carte d'embarquement, vous allez chez McDo, vous tapez vous-même votre menu, etc. Avant, c'était des humains qui le faisaient, des salariés. Et donc, c'est du dumping social. On vous fait faire le travail et l'entrepreneur ne paye pas de charges sociales sur le travail que vous faites. Donc, c'est des réglementations, c'est des profits colossaux. La capitalisation en bourse des GAFAMI, Google, Amazon, Facebook, IBM et Microsoft, c'est plus que la dette publique française. C'est 2 300 milliards d'euros. C'est colossal. C'est plus que le PIB du Danemark. Donc, quand Rifkin parle de la fin du profit et de la fin du capitalisme, c'est une plaisanterie. Moi, je lui ai dit, on s'est engueulé un jour sur France Inter en direct, c'est un plaisantin. Donc, il faut... On a affaire à un super, super capitalisme. Donc, encore une fois, la seule nouveauté est que l'intelligence artificielle permet à des non-professionnels de remplacer des professionnels. gardez bien ça en tête. Chaque chef d'entreprise doit se demander ce qui pourrait aujourd'hui l'uberiser ou uberiser des tâches dans son entreprise. Ce n'est pas forcément des métiers qui sont uberisés, ça peut être des tâches. Par exemple, quand j'arrive au ministère, je demande à une de mes secrétaires de faire mon répertoire, de recopier mon répertoire, de le compléter, de le remettre à jour, etc. Ça lui a pris plusieurs jours à la main, à calligraphier, joliment d'ailleurs, à refaire un répertoire. Aujourd'hui, il faut quelques fractions de secondes. Une fois que c'est scannerisé, la machine le fait. Est-ce que j'ai pour autant viré ma secrétaire ? Évidemment pas. La tâche a disparu, le métier n'a pas disparu. Je lui fais faire autre chose. Donc, très probablement, c'est quelque chose, dans les dix ans qui viennent, comme 15% des métiers qui seront uberisés par l'intelligence artificielle, qui disparaîtront. Mais c'est 90% des tâches. C'est quelque chose comme ça. C'est très difficile à prévoir. Je vous donne des chiffres avec beaucoup de guillemets autour. C'est très prétentieux de vouloir donner des chiffres. Mais c'est un ordre de grandeur pour que vous compreniez que l'intelligence artificielle va plus uberiser des tâches que des métiers. Mais il y a aussi des métiers qui disparaîtront. Commissaire aux comptes, expert comptable, ce n'est pas un métier d'avenir. Radiologue, c'est fini. Vous voyez ? Il y aura évidemment un métier de contrôle. Il y aura un métier de conseil. Chirurgien, c'est des métiers. La robotique, alors pas dans tous les domaines de la chirurgie, mais dans certains domaines de la chirurgie, les robots sont infiniment meilleurs que les mains humaines. Par exemple, en neurologie, cancer de la prostate, mes amis chirurgiens disent et si jamais ça t'arrive, ne te fais jamais opérer par des mains humaines. Le robot est mille fois meilleur que nous. Il est encore piloté par un joystick, mais dans cinq ans, il sera entièrement piloté par l'intelligence artificielle. En plus, un de mes amis, très grand chirurgien, PUPH, me disait, non seulement il est bien meilleur que nous, il est beaucoup plus précis, mais en plus, il est plus sage parce que quand il y a un pépin, il s'arrête. Nous, on a tendance à continuer à passer en force. Lui, il est plus sage. Et donc, on a des métiers qui seront ubériés, notaires, commissaires aux comptes, experts comptables, ce sont des métiers qui seront très, très fortement impactés comme chauffeur de taxi, par l'intelligence artificielle. Il y en a beaucoup d'autres. Je vais y revenir dans un instant. Mais en tout cas, tout ce secteur de l'économie collaborative fonctionne entièrement par ce moteur qu'est l'intelligence artificielle et qui progresse de manière exponentielle. On aurait dû d'ailleurs y penser quand, en 1997, l'ordinateur Deep Blue a battu le champion du monde d'échecs. On aurait dû penser que pour battre quand même le champion du monde d'échecs, il fallait quand même être assez bon et donc que ça allait produire des effets considérables. On ne s'en est pas aperçu à l'époque. Personne n'y pensait. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle a progressé des millions de fois par rapport à 1997. Ça va très vite. Elle a battu, comme vous le savez, l'Isidol en 2016 et puis le champion du monde de jeu de go, ce qui est beaucoup, beaucoup plus difficile que les échecs parce que tout n'est pas calculable dans le jeu de go. Et aujourd'hui, donc, cette IA progresse de manière exponentielle. J'y reviendrai dans la deuxième partie de la conférence si vous le souhaitez. ça, c'est la première retombée. Gardez bien en tête cette notion que si les taxis s'étaient uberisés eux-mêmes, Uber n'existerait pas. C'est quelque chose qu'on doit tous se dire. Si les taxis s'étaient uberisés eux-mêmes, Uber n'existerait pas. Et c'est vrai que la profession de taxi est une profession qui n'avait pas évolué, qui n'avait pas progressé depuis des décennies parce que c'était un monopole. Elle était fermée à la concurrence, donc personne ne se remettait en question. Là, l'arrivée d'Uber, ça a été très violent. Quand je dis Uber, il y a chauffeur privé, Alloca, Vitch, enfin il y en a beaucoup d'autres maintenant. La deuxième retombée, pour que vous ayez l'idée des enjeux, c'est pour ça que je vous indique les retombées de cette révolution de l'intelligence artificielle. La deuxième retombée, c'est la révolution de la mobilité. Je vous en dis un mot parce que ça va avoir un impact social absolument considérable. Là aussi, quand je disais il y a trois ans, la voiture autopilotée, ça va aller très vite, elle est au point. Ce qu'on appelle le niveau 5, c'est-à-dire la voiture sans volant, réellement autopilotée. J'ai participé cette année au séminaire qu'a organisé Henri de Castres, le patron d'AXA, sur la voiture du futur. Évidemment, ça intéresse beaucoup les assureurs parce que cette voiture autopilotée, elle a fait aujourd'hui 7,5 millions de kilomètres dans le trafix avec un seul accident. Il y a eu cette année en France 3 600 morts, des dizaines de milliers de blessés. On a là une révolution qui est impossible à arrêter et fort heureusement d'ailleurs qui est la révolution de cette voiture autopilotée qui sera en plus une voiture propre et qui n'aura pratiquement plus d'accident. Ça veut dire plus de limitation de vitesse, plus de panneau de signalisation parce qu'elle est interconnectée évidemment. Toutes les voitures autopilotées sont connectées entre elles donc il n'y a plus besoin de limitation de vitesse, plus d'accident ou pratiquement zéro accident. vous avez vu qu'au CES de la Sveigas il y a quelques semaines la voiture niveau 5 autopilotée sans volant a transporté dans la ville tous les congressistes sans aucun problème et donc cette voiture autopilotée elle n'aura que des avantages. Plus d'alcoolisme au volant j'allais dire dans le nord mais on va dire en Bretagne ou dans le Var ou à Paris enfin on est champion à peu près partout en France plus de permis de conduire alors plus d'alcoolisme au volant en Bretagne c'est amusant parce que c'est pas que le breton arrête de boire c'est qu'il n'y a plus de volant c'est quand même beaucoup plus intéressant enfin que je dis le breton c'est pour rigoler parce que encore une fois en France on est champion à peu près dans toutes les régions mais plus de permis de conduire plus de parking dans les villes la voiture ira se garer toute seule dans des parkings qui seront à la périphérie et tout ça va aller extrêmement rapidement le seul problème de la commercialisation c'est le coût cette voiture est évidemment beaucoup plus chère qu'une voiture ordinaire parce qu'elle est équipée de lasers de GPS de toutes sortes de technologies de l'intelligence artificielle qui la rendent beaucoup plus chère mais la dégressivité des coûts est extrêmement rapide et donc disons que dans 20 ans il n'y aura plus un chauffeur de taxi dans le monde il n'y aura plus un chauffeur de bus il n'y aura plus un chauffeur de camion il y a 3 millions de chauffeur de camion aux Etats-Unis il n'y aura plus un seul dans 20 ans évidemment pas il n'y aura pas un conducteur de train le robot de l'intelligence artificielle et je peux vous dire que pour le patron de la SNCF ce sera malgré tout quand même la meilleure nouvelle du siècle parce que le robot quand on dit robot c'est de l'intelligence artificielle c'est pas la machine est formidable allez voir les robots de Boston Dynamics ils sont absolument extraordinaires mais c'est ce qu'il y a dedans qui est beaucoup plus extraordinaire encore que la machine c'est l'intelligence artificielle et le robot qui pilotera le TGV il ne boit pas il ne fume pas il ne prend pas de vacances il n'est jamais en grève il n'est pas syndiqué donc pour le patron de la SNCF ce sera quand même la bonne nouvelle et donc pour nous aussi il faut bien le dire et donc sans vouloir être désagréable j'ai rien contre les cheminots mais c'est vrai qu'ils ne sont pas des conducteurs mais toute cette révolution de la mobilité va poser le fameux problème de la fin du travail qui est un faux problème mais qui est mal posé la vérité c'est qu'on va avoir énormément de destruction d'emplois beaucoup plus de création d'emplois mais un problème de transition entre les deux qui sera considérable et donc un problème de formation professionnelle qui sera considérable la petite caissière qui est remplacée par une machine vous n'allez pas en faire un data scientist dans le quart d'heure et donc le problème de transition entre des métiers qui vont disparaître et des métiers qui apparaîtront sera un problème de formation professionnelle qui sera évidemment beaucoup plus problématique qu'auparavant parce que l'intelligence artificielle permet de remplacer des métiers beaucoup plus brutalement beaucoup plus vite que par le passé avant ça prenait du temps on voyait la voiture on va remplacer la diligence mais enfin on voyait le coup venir tandis que là les taxis n'ont pas vu Uber venir c'est allé très très vite et ils ne le savaient pas personne ne l'a vu d'ailleurs on ne parlait pas d'Uber il y a combien de temps il y a 10 ans personne n'en parlait et donc on a là une transition qui sera beaucoup plus rapide la thèse de la fin du travail est une thèse absurde économiquement il n'y aura pas de fin il n'y a aucune raison pour qu'il y ait une fin du travail il n'y a zéro raison mais en revanche les destructions d'emplois et les recréations d'emplois iront beaucoup plus vite si je prends un exemple pour bien me faire comprendre Amazon il y a 3000 librairies en France je pense qu'il en restera 300 dans 10 ans parce que acheter les livres sur Amazon en un clic si vous n'avez pas une librairie à côté de chez vous et même si vous avez une librairie à côté de chez vous si vous travaillez sur des livres un peu compliqués moi je travaille beaucoup sur la philosophie mythologie grecque je travaille essentiellement en grec, en latin, en allemand, en anglais je ne trouve rien chez mon librairie rien si je veux trouver un Apollonius de Rhodes ou un Nonos de Panopolis jamais je le trouverai dans la librairie d'à côté même à la procure à Lille et donc au fur et du nord à Lille ou à la procure à Paris et donc ou chez Molla pour prendre les trois plus grandes librairies elles, elles resteront parce qu'ils vont faire comme Amazon ils auront un site internet performant mais sinon il y a des milliers de libraires qui vont disparaître remplacés par Amazon Amazon crée énormément d'emplois mais si vous dites aux libraires d'Auxerre qui perd son Amazon crée beaucoup plus ils créent des milliers d'emplois cette année des milliers d'emplois ils ont racheté toutes les chaînes de 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 distribution réelle ils ont racheté les plus grandes chaînes de j'allais dire encore de prise unique ou l'équivalent local et donc ils ont créé des dizaines de milliers d'emplois cette année donc regardez là dessus parce qu'il faut regarder les faits il faut pas simplement être dans le bleu et donc ils ont créé des milliers d'emplois cette année simplement si vous dites aux libraires de Carpentras qui met la clé ou d'Auxerre qui met la clé sous la porte parce qu'il est Uberisé par Amazon c'est pas grave mon ami Amazon crée des emplois mais c'est pas chez toi c'est pas pour toi ça va pas le consoler et donc le problème de transition sera sera réel et donc on a on a là vraiment un sujet majeur qui est le sujet de la formation professionnelle sur les 32 milliards ou quelque chose comme ça de la formation professionnelle aujourd'hui il y en a 27 qui vont à ceux qui ont déjà un emploi la proportion devrait être directement l'inverse est-ce que Macron va le faire sincèrement j'ai des doutes mais on verra en tout cas c'est le grand sujet donc les nouvelles technologies vont créer énormément on aurait besoin en France de milliers de data scientist mais data scientist c'est un métier qui suppose une bonne formation de mathématiques c'est pas du tout évident et vous n'allez pas transformer le libraire en data scientist ou la caissière de prise unique en data scientist voilà donc cette question de la formation va être évidemment cruciale c'est pas le seul sujet pour l'emploi mais c'est un des sujets majeurs dans cette problématique nouvelle alors on peut revenir sur la question de la fin du travail c'est un sujet majeur mais c'est un faux problème et on pourrait indiquer pourquoi mais je ne vais pas développer ça maintenant ça nous entraînerait trop loin mais si vous avez des questions là-dessus c'est un vrai 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 grand sujet et le RUB étant la pire absurdité qu'on puisse imaginer le RUB c'est à terme l'allocation universelle à terme c'est 70% de gens qui seront à 600 euros c'est-à-dire la moitié du prix de cet iPhone qui vont devenir alcooliques et plein de ressentiments 30% qui rouleront en Porsche ou en BMW et qui paieront les autres parce que c'est le travail qui payent ceux qui ne travaillent pas et qui considéreront assez rapidement que tous ces blaireaux qui ne travaillent pas sont des parasites donc vous aurez une fracture sociale qui sera mais épouvantable c'est la pire solution sur le plan moral sur le plan social sur le plan économique qu'on puisse imaginer donc réfléchissez à ça ce serait la pire catastrophe le vrai sujet c'est surtout pas alors pour une fois Mélenchon avait mille fois raison c'est une trappe à pauvres et donc il faut réfléchir en des termes complètement différents comment rendre nos enfants complémentaires du monde de l'IA c'est ça le vrai sujet c'est pas dire bon ben on abandonne le travail c'est fini c'est formidable on va pouvoir aller à la pêche écouter Mozart et se balader en forêt non la question c'est comment rendre nos enfants comment les équiper pour être complémentaires de l'IA et pas victimes de l'IA ça c'est le grand sujet quelle compétence pour nos enfants et pour nous d'ailleurs éventuellement quelle formation pour ceux qui perdent leur emploi mais aussi pour nos enfants comment les équiper pour ce monde justement pour qu'on n'aille pas vers le RUB qui serait la catastrophe absolue sur le plan intellectuel moral économique et social même si vous arrivez à 800 euros par mois on ne vit pas avec 800 euros par mois en France pas vrai ou on vit très mal on survit mais on ne vit pas et donc personne ne sera heureux de ça et en plus ceux qui paieront ça ne seront pas non plus contents donc c'est panem et cirquense c'est le pain et les jeux on va amuser les gens alors ce qui est très intéressant c'est que pour le RUB c'est soit la gauche soit les patrons des GAFA donc les super super milliardaires qui se disent oh là là on va se faire bouffer par les pauvres il faut qu'on les calme donnons-leur à un RUB mais c'est la catastrophe et donc n'écoutez surtout pas les sirènes qui vous vantent les mérites de l'allocation universelle ce serait la pire catastrophe morale et sociale qu'on puisse imaginer et en plus sur le plan économique ça repose presque toujours sur l'idée de la fin du travail qui est une idée absurde l'être humain n'est pas fait pour arrêter de travailler et en plus il n'y a aucune raison les désirs humains sont comme disait Épicure immenses et creux on est des êtres d'artifice et nous ne nous arrêtons jamais à ce que nous avons on n'aurait jamais inventé ni la démocratie ni la médecine moderne si on se contentait des besoins naturels non nous sommes des êtres d'artifice et c'est très bien comme ça et de perfectibilité infinie mais on peut en discuter si vous voulez c'est évidemment un sujet de discussion la troisième retombée la première retombée c'est donc l'économie collaborative la deuxième retombée c'est la révolution de la mobilité donc train camion voiture mais probablement aussi avion et bateau et la troisième retombée c'est le transhumanisme le transhumanisme n'a rien à voir avec ce qu'on vous raconte la plupart du temps dans la presse le transhumanisme repose sur trois idées fondamentales donc c'est un projet qui est né aux Etats-Unis il y a une vingtaine d'années qui est financé notamment par Google vous savez que Google s'appelle Alphabet parce qu'il décline les filiales comme on décline un alphabet et vous avez toute une série de filiales de Google qui travaillent sur le projet transhumaniste avec un investissement de plusieurs milliards de dollars donc comme ce n'est pas des philanthropes ni des débutants il faut quand même regarder ce qu'ils font vous avez l'université de la singularité qui a été créée en 2008 vous avez les filiales qui travaillent sur l'intelligence artificielle comme DeepMind ou Google Brain vous avez une filiale qui est entièrement dédiée au projet transhumaniste qui s'appelle Calico qui a été créée en 2013 avec 500 millions de dollars de dotation initiale Calico ça veut dire en anglais California Life Company et ça travaille uniquement sur le projet transhumaniste donc c'est un projet qui a évidemment rassemblé des chercheurs de tous horizons des informaticiens des mathématiciens des biologistes évidemment de tous domaines et c'est un projet dans lequel Google a investi suffisamment d'argent pour faire venir les cerveaux les plus brillants du monde le projet repose sur trois idées première idée passer d'une médecine dont le modèle depuis toujours est le modèle thérapeutique on appelait le médecin quand on avait eu un accident quand on était malade le médecin était là pour réparer pour soigner modèle thérapeutique évidemment on fait souvent l'objection on n'en a pas fini avec le modèle thérapeutique 140 000 morts du cancer en France cette année donc on a encore besoin de soigner et Dieu sait qu'on en a singulièrement besoin donc on a évidemment toujours besoin du modèle thérapeutique mais l'idée transhumaniste c'est d'ajouter au modèle thérapeutique une nouvelle couche de médecine si je puis dire qui est la médecine augmentative améliorative enhancement en anglais un mot qui revient des millions de fois dans cette littérature qui est surtout de langue anglaise donc augmenter l'être humain améliorer l'être humain au fond soyons clairs faire pour l'être humain ce qu'on a fait pour un grain de maïs OGM donc l'idée c'est d'augmenter l'être humain d'améliorer un peu comme encore une fois on améliore un grain de maïs c'est ce que disent les transhumanistes c'est que en vérité sans s'en apercevoir sans y penser on est déjà rentré dans un modèle augmentatif de la médecine dans la deuxième moitié du XXe siècle avec notamment deux secteurs qui sont la chirurgie esthétique et en effet quelle que soit la définition que vous donniez de la laideur la laideur n'est pas une maladie on pourrait dire la chirurgie esthétique mais on pourrait dire aussi tout ce qui est cosmétique les petites crèmes anti-rides tous ces machins là ça relève de l'amélioration de l'augmentation évidemment aussi deuxième secteur les drogues les drogues au sens large ça ne veut pas dire l'héroïne mais le meilleur exemple pardon il est scabreux mais c'est tellement évident c'est le Viagra qui est typiquement une drogue de l'augmentation j'aime beaucoup la pub Fiat la petite 500 la petite pilule bleue tombe dans le réservoir et ça devient un colossal SUV ça fait rêver tout le monde mais c'est elle est très jolie cette pub d'ailleurs parce que la petite jeune fille qui traverse la rue c'est pub italienne magnifique et ravissante tout ça est très bien fait mais blague à part c'est typiquement transhumaniste si je puis dire parce que je vais prendre un âge très avancé pour ne choquer personne avoir des troubles de l'érection pour un garçon passé 110 ans c'est pas pathologique la vieillesse n'est pas une maladie vous voyez la vieillesse n'est pas plus une maladie que la laideur et donc tout ce qui lutte contre la laideur ou tout ce qui lutte médicalement contre la vieillesse ne relève pas de la médecine thérapeutique traditionnelle on est déjà dans une logique d'amélioration d'augmentation de l'être humain comme disait un grand violoncelliste de mes amis en vieillissant les raideurs se déplacent c'est pas très élégant mais ça dit bien ce que ça veut dire quand je pense que vous enregistrez les bêtises et donc l'idée c'est l'idée d'augmenter deuxième idée augmenter quoi le vrai projet alors vous avez toute une série de livres qui paraissent en disant ça y est c'est le il hitlerie testard voilà le livre de testard contre le transhumanisme ça y est c'est le nouveau nom de l'eugénisme Hitler revient reprendre du service bon ça n'a rien à voir ça c'est les délires des vieux trotskis qui n'ont rien compris à ce qui se passait dans le monde ça n'a strictement aucun rapport ça vous pouvez le garder parce que franchement il y en a marre l'idée en vérité c'est de lutter c'est la deuxième idée contre la vieillesse c'est ça le vrai projet c'est le projet de Calico le vrai projet c'est de retarder la mort et de lutter contre la vieillesse autrement dit le projet philosophiquement c'est de fabriquer une humanité qui serait jeune et vieille à la fois vous connaissez tous l'adage si jeunesse savait si vieillesse pouvait et bien l'idée c'est de réconcilier les deux de fabriquer une humanité qui par exemple je ne sais pas moi ça s'arrêterait de vieillir à 40 ou 45 ans mais qui aurait donc à la fois la vigueur et la flamme de la jeunesse pour parler comme Victor Hugo et elle aurait en même temps l'expérience de l'âge et après tout vieillir c'est pas uniquement une catastrophe c'est aussi l'occasion d'élargir l'horizon d'apprendre des choses on n'est pas plus intelligent à 60 ans qu'à 20 mais on est beaucoup moins con parfois en tout cas dans certains secteurs et en tout cas pour moi c'est sûr en tout cas je me berce peut-être d'illusions mais non sincèrement que ce soit au volant ou avec ses enfants on a appris énormément de choses et même dans mon domaine qui est la philosophie je sais mille fois plus de choses aujourd'hui que même il y a 20 ans et donc on apprend et l'idée encore une fois c'est de lutter contre la vieillesse de retarder la mort évidemment pas l'immortalité parce que tant qu'on sera dans un corps biologique on sera mortel même si on arrêtait de vieillir imaginons on n'en est pas du tout là mais imaginons qu'on arrête de vieillir on mourrait quand même comme me disait un jour mon ami Jean-Didier Vincent nos plus grands biologistes on mourrait quand même sur le modèle du service athée de la grand-mère c'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui fait tomber la tasse par terre et elle se brise on mourrait dans un attentat un suicide on pourrait toujours se suicider si on est dans un avion qui explose on est pulvérisé c'est pas rattrapable donc tant qu'on sera dans un corps biologique on mourra mais on peut retarder la mort et Calico travaille là-dessus notamment alors il y a beaucoup de techniques je vais vous en indiquer quelques-unes il y a beaucoup de techniques mais il y a un secteur qui est extrêmement intéressant regardez vous-même ne me croyez jamais vous tapez sur Google vous tapez sur votre ordinateur souris transgéniques de l'université de Rochester aux Etats-Unis et vous trouverez des petites souris qui vivent 30% plus longtemps que les souris normales grâce à une transgénose une transgénose vous savez ce que c'est c'est une modification de l'ADN dans l'embryon donc on fabrique des petits sourisseaux dont l'ADN a été modifié de telle sorte que quand vous savez quand on passe 50 ans 60 ans surtout on fabrique des cellules sénescentes ce n'est ni des cellules mortes ni des cellules jeunes évidemment ce sont des cellules qui sont en voie de mort qui sont donc appelées cellules sénescentes elles sont vieillissantes et elles produisent toutes sortes de saloperies en nous c'est-à-dire qu'elles produisent elles nous font prendre des rides des cheveux blancs la masse musculaire diminue la vieillesse et surtout beaucoup de cancers beaucoup de maladies cardiovasculaires tout ça est lié en partie à ces cellules sénescentes et donc en les éradiquant grâce à une transgénose on peut les allumer quand la souris devient adulte on les allume on les voit on les détruit enfin je vais à l'essentiel et ces souris vivent 30% plus longtemps mais surtout ce qui est intéressant c'est qu'elles vivent beaucoup mieux pas de maladies cardiovasculaires pas de cancers et pas d'arthrose et mobilité beaucoup plus grande donc ce qui est quand même très intéressant et donc on a un certain nombre de biologistes en France par exemple Jean-Marc Lemaitre moi je trouve formidable ce qu'il fait allez voir là aussi vous trouverez des conférences de lui sur Youtube à l'Inserm à Montpellier qui travaille sur l'éradication de ces cellules sénescentes alors ce que les chercheurs essayent de trouver aujourd'hui c'est une éradication de ces cellules sénescentes qui passerait non pas par une transgénose qui est quand même très lourde comme opération il y a énormément de déchets chez les souris sauf il faut leur donner des doses antibiotiques absolument épouvantables donc on ne va pas faire ça sur des bébés humains mais l'idée ce serait de trouver un jour des médicaments qui éradiqueraient ces cellules sénescentes et qui nous permettraient donc avec une thérapie très légère finalement avec des médicaments simplement qui ne produiraient pas d'effets secondaires si possible et bien de vivre de vivre beaucoup mieux et beaucoup plus longtemps alors il y a beaucoup d'autres techniques il y a la médecine réparatrice il y a tout le travail sur les cellules souches par exemple qui est formidable aujourd'hui et puis il y a deux innovations alors j'ai fait trois ans de biologie un peu sérieusement notamment biologie du cancer il y a deux innovations qui sont récentes et qui sont absolument passionnantes que je vous indique parce que ça fait partie quand même de la culture générale même si on n'est pas biologiste et c'est tellement passionnant que ça fait partie de cette infrastructure scientifique qui est derrière le transhumanisme première innovation le séquençage du génome humain moi j'ai participé à la chose comme intellectuel comme philosophe en 90 Jean Dosset prix Nobel de médecine qui travaillait là-dessus pour le secteur français avait eu la gentillesse avec mon vieil ami Daniel Cohen un très grand biologiste je ne parle pas de l'économie je parle du biologiste Daniel Cohen de m'inviter à travailler avec eux réfléchir non pas en biologiste mais en philosophe sur les conséquences du séquençage du génome humain gardez bien les chiffres parce que ça dit beaucoup de choses sur la question politique et sociale sur l'économie de la santé le premier séquençage du génome humain il commence en 1990 il est achevé en 2003 il a duré 13 ans il a coûté 3 milliards de dollars je pense que personne dans la salle ne pouvait se payer le séquençage de son génome donc de l'ADN complet aujourd'hui un séquençage de génome ça coûte 300 dollars un très très complet 1000 dollars vous avez entendu parler d'Angélina Jolie elle a fait un séquençage elle a fait faire un séquençage de son génome pour savoir si elle avait un très grand risque de cancer du sein on a identifié les deux gènes qui sont à l'origine du cancer du sein elle a fait ce séquençage et le médecin l'oncologue lui a dit vous avez 95% de risque de développer un cancer du sein ablation des seins elle a certainement très bien fait tout ça n'a été rendu possible que grâce au séquençage du génome ce séquençage du génome il est fait par l'intelligence artificielle on a calculé que ce que l'intelligence artificielle va faire en quelques minutes il faudrait 40 ans à un oncologue pour le faire pour séquencer le génome d'une cellule cancéreuse il faudrait 40 ans au médecin au cerveau humain il faut quelques minutes à la machine et ça vous permet quoi ? quelque chose de très 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 intéressant vous voyez que est-ce que tout le monde en France on est toujours horrifié par les progrès technologiques non il y a des choses formidables ça permet ce qu'on appelle aujourd'hui en oncologie les thérapies de précision les thérapies personnalisées notamment pour le cancer du sein mesdames c'est quelque chose d'absolument formidable on arrive à 90% de guérison grâce au séquençage du génome du génome de la cellule cancéreuse cette cellule cancéreuse elle mute 2 millions et demi de fois elle comprend 20 milliards d'informations aucun cerveau humain ne peut cerner ça l'intelligence artificielle le cerne sans aucun problème vous voyez et en quelques minutes et donc là on a ce séquençage du génome soit alors séquençage du génome d'une cellule cancéreuse séquençage du génome humain tout court ça c'est quelque chose que seule l'intelligence artificielle permet de faire avec une dégressivité des coûts gardez bien ça en tête on est passé de 3 milliards à 300 dollars démocratisation c'est ça qui est important parce que tout de suite les gens disent ah oui d'accord le transhumanisme très bien mais ce sera réservé aux riches non la dégressivité des coûts est très démocratique et deuxièmement une jeune française qui s'appelle Emmanuelle Charpentier dont on a beaucoup parlé dans la presse parce qu'elle a fait une découverte avec une de ses amies américaine Jennifer Doudna en 2012 c'est très récent elle invente un sécateur d'ADN qui porte un nom barbare qui s'appelle le CRISPR-Cas9 et ce sécateur d'ADN il permet de couper coller l'ADN humain aussi facilement que vous coupez un mot sur un traitement de texte et ça ne coûte rien et c'est d'une précision diabolique quand vous mettez les deux ensemble séquençage du génome pour 3 fois rien et en quelques minutes et CRISPR-Cas9 sécateur d'ADN vous ouvrez un boulevard aux thérapies géniques embryonnaires c'est-à-dire l'idée l'idée est la suivante c'est vous avez un enfant par exemple qui a une anomalie génétique l'idée l'idée est la suivante c'est d'aller dans l'embryon corriger le gène muté le gène abîmé le couper et le remplacer par un gène sain c'est ça l'idée alors on n'y est pas encore parce que les manipulations alors on n'y est pas encore quand je dis qu'on n'y est pas encore les thérapies géniques embryonnaires ça commence aux Etats-Unis et en Chine depuis 2015 donc c'est tout récent mais ça a commencé donc c'est très compliqué parce que quand on touche à l'ADN il ne faut pas dire de bêtises ça peut produire des effets pervers qui sont très difficiles à maîtriser mais en tout cas c'est un boulevard qui s'ouvre à une thérapeutique tout à fait nouvelle qui repose sur ces deux innovations qui sont le séquençage du génome en quelques minutes et pour trois fois rien en termes de prix en termes de coût plus ce sécateur d'ADN ce coupé-collé de l'ADN qui donc on n'y est pas encore quoi que ce soit commencé réellement aux Etats-Unis et en Chine mais c'est évidemment quelque chose qui va se développer dans les années qui viennent de manière exponentielle et donc toutes ces nouveautés sont bien sûr derrière le projet transhumaniste que ce soit le travail sur les cellules sénescentes le travail sur les cellules souches qui sont des cellules vous savez totipotentes c'est-à-dire que les cellules souches elles sont comment dire capables de fabriquer n'importe quel tissu elles peuvent fabriquer de la dent de l'os du coeur du foie des cheveux ce que vous voulez et donc ces cellules souches elles peuvent refabriquer par exemple du tissu cardiaque pour les personnes qui ont eu un infarctus on a déjà des patches cardiaques qui ont été mis en place à Nice déjà d'ailleurs et donc on a là une médecine réparatrice qui est très très nouvelle mais qui ouvre là aussi des horizons tout à fait fascinants on a l'hybridation homme-machine on a par exemple inventé une petite puce électronique c'est une firme allemande qui fabrique ça qui permet de redonner la vue alors c'est une vue très grossière mais quand même très intéressante qui permet par exemple de prendre un verre sur une table ou de voir arriver une voiture dans la rue à des personnes qui sont devenues totalement aveugles à cause d'une maladie qui s'appelle la rétinite pigmentaire et donc qui généralement frappe vers 10 ans les gens deviennent complètement aveugles il y a une dame qui raconte ça vous pouvez trouver ça sur Youtube une anglaise qui dit que voilà elle était devenue totalement aveugle et que grâce à cette petite puce électronique elle a pu voir pour la première fois de sa vie le sourire de ses filles et qu'elle était bouleversée qu'elle a pleuré évidemment et voilà alors ça donne une vue très grossière bien sûr mais quand même suffisante comme je vous disais pour prendre un couteau sur la table ou une fourchette pour voir une voiture arriver pour voir le sourire d'un enfant et donc on a là c'est typique de l'hybridation homme-machine donc quand vous mettez tout ça ensemble ça vous donne au fond l'infrastructure scientifique de ce projet qui est au fond le projet de nous faire vivre en bonne santé beaucoup plus vieux qu'aujourd'hui donc d'arriver à nous faire vivre alors j'avais cette discussion avec mon ami Axel Kahn qui est très hostile au transhumanisme et qui me disait bon 150 ans oui on y arrivera voilà à vivre probablement 150 ans en bonne santé pourquoi pas plus j'en sais rien personne ne peut dire aujourd'hui mais ceux qui disent on n'y arrivera pas sont aussi bêtes que ceux qui disent que l'immortalité est pour dans 10 ans c'est absurde personne ne sait où en seront les biotechnologies dans deux siècles et deux siècles à l'échelle de l'histoire de l'humanité c'est rien c'est un clin d'oeil donc on y va ce qui est nouveau c'est qu'on y va jamais avant on avait ouvert cette porte là vous voyez et donc moi je veux bien que les gens soient horrifiés mais enfin moi ce qui m'horrifie c'est la vieillesse c'est la mort c'est pas de vivre en bonne santé plus longtemps il y a tellement de livres à lire il y a 15 millions de livres à la bibliothèque du congrès aux Etats-Unis il doit y en avoir 11 millions à la BN en France si vous faites le calcul même un barjot comme moi ou comme pivot on lit quoi 20 000 livres dans sa vie il en reste beaucoup à lire ils ne sont pas tous passionnants mais enfin il y en a qui cassent la moyenne moi j'ai traduit la critique de la raison pratique de Kant dans la Pléiade ça m'a pris deux ans donc c'est un livre que j'ai mis longtemps à lire et donc où l'éthique de Spinoza ça casse la moyenne aussi la critique de la raison pure j'ai mis 5 ans et donc voilà il y a des livres qui vous empêchent d'avoir un score magnifique à la fin de votre vie mais enfin même si on lit beaucoup même si on lisait que des polars bon facile voilà on va lire 20 000 livres dans sa vie peut-être 30 000 si vraiment on ne fait que ça toute sa vie mais il y en a 15 millions à lire enfin peut-être pas 15 millions parce qu'il y en a quand même des très mauvais livres mais enfin il y en a bien un million à lire et puis il y a 6 000 langues à apprendre donc enfin je veux dire 120 ans c'est une mort précoce voilà même 150 ans c'est une mort précoce donc je ne vois pas pourquoi les gens sont horrifiés et disent c'est le nazisme mais non ça n'a rien à voir si je me souviens de mes cours d'histoire ou de ce que me disaient mes parents Hitler essayait plutôt de raccourcir nos vies que de les augmenter donc voilà il faut arrêter le délire et donc cette idée qu'il y a d'un projet paranoïaque derrière d'ultra libéraux qui veulent dominer le monde de manière hitlérienne est complètement absurde laisser ça au vieux trotskiste débile et revenons à la réalité un augmenter passer d'une enfin pas passer ajouter à la médecine thérapeutique une médecine méliorative et deux améliorer quoi améliorer la longévité gardez bien aussi ça en tête parce que ne faites pas cette erreur je me suis engueulé l'autre jour avec un de mes meilleurs amis pour qui j'ai plus que l'amitié l'affection et l'estime pour lui qui est un de nos anciens ministres de la santé médecin et je lui disais on n'a jamais augmenté on n'a jamais augmenté la longévité mais si t'es scandalisé mais si enfin les philosophes disent c'est bêtise regarde on a augmenté la longévité non ne confondez pas deux choses comme ils confondaient ils ne comprenaient rien en plus j'ai essayé de lui expliquer il n'y a rien à faire ils comprenaient strictement ils confondaient l'espérance de vie à la naissance et la longévité ça n'a rien à voir on a augmenté considérablement l'espérance de vie à la naissance et je vous donne les chiffres parce qu'ils sont fascinants la première statistique qu'on a c'est autour de 1750 pour la France l'espérance de vie était de 22 ans à l'époque l'espérance de vie à la naissance en 1863 quand Victor Hugo publie Les Misérables l'espérance de vie est de 37 ans et en 1900 ça n'a pas beaucoup changé l'espérance de vie des français je vous donne la moyenne homme-femme enfin c'est pas très différent l'espérance de vie est de 45 ans vous vous rendez compte en 1900 à ma naissance en 1951 hélas l'espérance de vie est de 63 ans je ne ferai pas devant vous aujourd'hui statistiquement ce qui serait très francheux et aujourd'hui l'espérance de vie est de 80-82 ans vous voyez donc on a pris pratiquement 40 ans d'espérance de vie depuis 1900 mais on meurt toujours en gros à 100 ans Jeanne Calment 122 ans reste le record mondial personne n'a vécu 150 ans vous voyez donc ne confondez pas l'espérance de vie à la naissance qu'on a considérablement augmenté notamment grâce aux antibiotiques à la médecine mais aussi grâce aux lois sociales c'est-à-dire les conditions de travail les conditions de vie et puis les gens grossissent beaucoup moins font attention à leur santé à l'hygiène etc parce que grossir c'est vraiment pas une bonne chose pour la longévité par exemple donc on arrête de fumer dans toutes les classes sociales élevées les gens arrêtent de fumer quand on voit qu'aux Etats-Unis parce que les gens disent ah mais non aux Etats-Unis l'espérance de vie a diminué mais elle a diminué dans les classes sociales inférieures c'est inférieure entre guillemets c'est pas un jugement de valeur morale mais c'est-à-dire chez les gens qui mangent trop gras et qui fument et qui boivent ça c'est très très mauvais mais sinon dans les couches supérieures des sociétés occidentales l'espérance de vie augmente régulièrement et sans aucun obstacle mais l'obstacle final c'est qu'on dépasse pas 100 ans ou en tout cas très difficilement et très peu de gens dépassent 100 ans et personne n'a dépassé 122 ans donc le projet de Transhumanis c'est de nous faire vivre assez rapidement 150 ans en bonne santé ou pourquoi pas 200 ans ou 250 ans on mourra quand même ne confondez pas parce que ça aussi c'est régulier dans la presse Transhumanisme et Posthumanisme Posthumanisme ça n'a rien à voir le Posthumanisme et j'y reviendrai tout à l'heure si je vous parle d'intelligence artificielle si on a le temps l'idée c'est de fabriquer une intelligence une vraie intelligence comme l'intelligence humaine mais beaucoup plus puissante ce qu'on appelle l'IA forte qui aurait donc la conscience de soi des émotions si vous voulez un cerveau des connexions de neurones mais qui ne seraient pas sur une base biologique mais sur une base disons de silicone ce n'est pas pour rien que ça s'appelle la silicone vallée donc pas de carbone mais de silicone de fabriquer une vraie intelligence sur une base non biologique c'est-à-dire une machine intelligente alors moi je n'y crois pas mais si on y arrivait et beaucoup de gens y croient Bill Gates y croit Stephen Hawking y croyait Elon Musk y croit donc ce n'est pas des clowns et donc moi je n'y crois pas pour d'autres raisons mais peu importe le débat on n'y croit pas personne ne sait mais si on y arrivait on aurait fabriqué une machine immortelle on aurait fabriqué une intelligence immortelle ça c'est le post-humanisme parce qu'on aurait fabriqué une post-humanité d'accord mais ce n'est pas le transhumanisme le transhumanisme c'est simplement d'améliorer l'être humain c'est-à-dire l'améliorer la longévité humaine mais on resterait des humains absolument humains avec tous nos défauts et toutes nos qualités mais on resterait des humains humains tandis que là on aurait fabriqué vraiment une post-humanité sur une intelligence sur une base non biologique encore une fois Elon Musk Bill Gates et Stephen Hawking ils croyaient je dis mais à l'imparfait puisque Stephen Hawking vient de mourir mais en fait ils ont publié avec 3000 chercheurs en 2015 en juillet 2015 une pétition contre l'IA forte en tout cas sur les dangers de l'IA forte de l'intelligence artificielle forte de cette intelligence artificielle cette machine eux y croient les 3000 chercheurs avec eux bon peut-être on y reviendra tout à l'heure je laisse ça de côté mais ne confondez pas comme le font constamment des gens comme Testa par exemple le transhumanisme et post-humanisme ça n'a rien à voir transhumanisme c'est vraiment simplement si je puis dire lutter contre la vieillesse et la mort enfin au sens où on retarde la mort mais on meurt quand même et d'ailleurs on pourra toujours se suicider ce qui d'ailleurs est très rassurant parce que pour les gens qui ont vraiment marre de vivre ils peuvent toujours dégager ça fera de la place aux autres d'ailleurs troisième idée transhumanisme donc la première idée c'est une médecine augmentative ou améliorative deuxième idée c'est améliorer augmenter la longévité pour fabriquer une humanité qui serait plus sage tout simplement souvenez-vous du poème de Victor Hugo « Beaux endormis » qui est un poème sur la vieillesse vous savez que Beaux dans la Bible va épouser une jeune femme ravissante une moabite qui s'appelle Ruth et il va avoir toute une descendance avec elle alors que je ne sais pas il a plus de cent ans et il y a huit vers de Victor Hugo qui sont tout à fait transhumanistes Beaux était bon maître et fidèle parent il était généreux quoi qu'il fût économe les femmes regardaient Beaux plus qu'un jeune homme car le jeune homme est beau mais le vieillard est grand le vieillard qui revient vers la source première entre aux jours éternels et sort des jours changeants et si l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens dans l'œil du vieillard on voit de la lumière qu'est-ce que Victor Hugo appelle la lumière la lumière c'est l'élargissement de l'horizon que permet l'âge vous apprenez une langue étrangère par exemple vous élargissez l'horizon vous arrachez votre petite particularité qui est la langue française vous apprenez l'anglais l'allemand l'espagnol l'italien ce que vous voulez vous élargissez l'horizon vous entrez dans plus d'humanité c'est ça que permet l'âge et ça il faut de l'âge pour ça pour découvrir une culture pour apprendre des langues pour apprendre tout simplement pour apprendre moi j'ai fait de la biologie très sérieusement mais passé 40 ans et donc tout ce que j'ai appris en biologie c'est passé 45 ans finalement et donc voilà on élargit l'horizon on apprend des choses et donc voilà c'est ça c'est peut-être même le sens de la vie que d'avoir cette chance d'élargir l'horizon c'est pour ça dire que c'est lié à la question de la fin du travail si vous partez de l'idée que l'être humain est indéfiniment perfectible tant qu'il n'a pas le cerveau moisi il y aura toujours du travail parce qu'on inventera toujours des nouveaux besoins donc des nouveaux emplois ça ne s'arrêtera jamais c'est ça que j'appelle être un être d'artifice et si vous voulez vous contenter des besoins naturels voilà dans ce cas là on les partage avec les animaux je vais être très clair je sais exactement j'adore les chats j'ai un chat qui s'appelle Protéine c'est pas pour rien parce qu'il est fait de protéines et il ne mange que ça et bien mon petit chat qui s'appelle Protéine je l'adore mais je sais exactement ce qu'il lui faut pour être heureux toutes ces philosophies du bonheur qui envahissent l'espace public aujourd'hui qui font une bêtise accablante en général ils reviennent à dire ah quand on a identifié ses vrais besoins alors on peut combler sa nature mais je peux faire ça avec mon chat je sais exactement ce qu'il lui faut jouer avec un bouchon pendant une demi-heure par jour pas plus parce qu'il est paresseux dormir 18h par jour et manger des graines de thon de l'Atlantique parce qu'il est snob et qu'il est dans le 7ème arrondissement de Paris mais que si je lui donne de la viande lâchée il n'en mange plus parce qu'il est trop snob mais je sais ce qu'il faut et là il est très heureux j'ai un petit chat qui est très heureux à la maison mes filles c'est totalement différent ça change tout le temps à 2 ans à 10 ans à 18 ans ce n'est pas les mêmes on est des êtres de perfectibilité on est des êtres d'historicité en permanence et donc savoir ce qui convient à ses enfants c'est extrêmement difficile en soi mais c'est très variable selon les âges et ça reste vrai pour nous tout au long de la vie donc on n'a pas une nature qu'on pourrait identifier comme un vase vide qu'on pourrait remplir en se disant ça y est c'est fini non ça change tout le temps éducation tout au long de la vie perfectibilité infinie et donc il n'y a pas de bonheur sur terre le bonheur c'est le fait des imbéciles le bonheur est une idée stupide Kant l'avait dit très bien il avait dit si la providence avait voulu que nous fussions heureux elle ne nous aurait pas donné l'intelligence si vous êtes un tout petit peu intelligent vous savez qu'être heureux n'a pas de sens on a des moments de joie on a des plages de sérénité dans la vie mais on sait qu'on va mourir et on sait que les gens qu'on aime vont mourir et par conséquent et ça peut arriver n'importe quand dès qu'un être aîné il est assez vieux pour mourir donc dans le meilleur des cas on a des plaisirs on a des joies on a des plages de sérénité si tout va bien et encore il faut vraiment beaucoup de chance mais tout ça est extrêmement éphémère et provisoire et ne pas le savoir est idiot donc je ferme la parenthèse là-dessus mais c'est évidemment important de comprendre ça nous avons notamment dans la vieille Europe inventé un truc qui s'appelle l'état providence l'état providence santé éducation retraite il sert à quoi l'état providence il sert d'abord et avant tout à corriger autant qu'il est possible les inégalités économiques et sociales et globalement quoi qu'on en dise ça marche très bien vos enfants nos enfants qu'ils soient riches ou pauvres qu'ils soient des enfants riches ou des enfants de pauvres ils ont les mêmes profs en phase 2 au lycée et si on va à l'hôpital on est soigné de la même manière qu'on soit riche ou pauvre alors il y a toujours quelques avantages à être riche on peut envoyer ses enfants pendant les vacances dans des summer camps aux Etats-Unis pour leur faire apprendre l'anglais des choses comme ça mais globalement on a la même éducation la même santé en France qu'on soit riche ou pauvre et ça marche globalement c'est vrai et donc on a inventé l'état providence pour corriger les inégalités économiques et sociales l'idée transhumaniste c'est que le temps est venu de corriger les inégalités naturelles vous avez un enfant qui a la mucoviscidose qui a une trisomie 21 que sèche vous avez un enfant qui a une anomalie génétique sauf si vous êtes un grand barjot religieux délirant c'est pas Dieu qui vous punit c'est juste la nature qui a bugué la nature n'est pas bonne il faut être là aussi débile pour idéaliser la nature la nature elle n'est pas sacrée la nature elle est aveugle elle est insensible à nos problèmes elle se fiche de nous et elle est amorale elle est ni morale ni immorale elle est amorale elle n'a rien à faire de l'humanité la nature donc elle est belle quand c'est les îles grecques elle est détestable quand c'est le virus de la grippe et donc la nature nous choisissons dans la nature ce qui est bon et ce qui n'est pas bon mais la nature n'est pas bonne en soi le virus de la grippe il est très naturel le virus du sida il est très naturel mais on ne l'aime quand même pas et donc on n'aurait jamais inventé ni la démocratie ni la médecine si on sacralisait la nature dans la nature les gros mangent les petits dans la nature une antilope qui est handicapée elle est bouffée par le tigre ou par le lion et donc on n'aurait jamais protégé les faibles comme on le fait fort heureusement en démocratie si on était dans une logique darwinienne de sélection naturelle toute la démocratie toute la médecine corrige la sélection naturelle qui est la logique de la nature on est bien d'accord il n'y a que les nazis pour prendre la nature comme modèle je me suis engueulé avec la manif pour tous en permanence en leur disant vous avez le droit d'être hostile au mariage gay si vous voulez mais ne prenez pas comme argument par pitié cet argument absurde qui consiste à dire que la nature nous donne la voie morale c'est idiot c'est absurde la nature n'est pas un modèle moral encore une fois il n'y a que les nazis pour prendre la nature comme modèle moral et donc il faut encore une fois bien voir que la nature elle est neutre et elle se fout de nous elle n'en a rien à faire l'humanité et donc l'idée from chance to choice c'est de passer from chance de la loterie génétique ça nous tombe dessus au choix volontaire de la corriger cette loterie génétique de la corriger grâce par exemple au séquençage du génome et au CRISPR-Cas9 au sécateur d'ADN voilà un beau projet de correction de la nature on va aller chercher un gène muté dans l'embryon on va le remplacer par un gène sain voyez et donc l'idée c'est de passer de la correction des inégalités sociales à la correction des inégalités naturelles plutôt d'ajouter une couche à nouveau voyez les trois idées qui forment ce projet transhumaniste voilà on peut déjà s'arrêter là dans un premier temps si vous avez des questions mais ça vous donne déjà les trois retombées de cette troisième révolution industrielle maintenant il aurait fallu que je vous explique ce que c'est qu'une révolution industrielle pour avoir le paysage complet parce que si on n'a pas ça on ne comprend rien mais bon ça vous donne au moins les enjeux voilà mais si vous voulez que je vous l'explique c'est volontiers parce que c'est très 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 important de comprendre ce que c'est qu'une révolution industrielle je vous explique très rapidement parce que c'est c'est crucial sinon on ne comprend rien à ce qui se passe et pourquoi il n'y en a que trois et pas quatre très important parce qu'il y a une phase de destruction l'innovation détruit la voiture ça détruit la diligence l'électricité ça détruit la bougie la machine à laver les lavoir etc donc il y a une phase de destruction qu'est-ce qu'on détruit dans les révolutions industrielles on détruit les objets anciens vous connaissez beaucoup de fabricants de diligence aujourd'hui moi je n'en connais pas on détruit des objets anciens des emplois qui allaient avec et des modes de vie qui allaient avec pour ça que le capitalisme fait mal et c'est pour ça que le capitalisme suscite des partis et des syndicats de gauche révolutionnaires c'est normal et on recrée des objets nouveaux des emplois nouveaux des modes de vie nouveaux et c'est épais dans le temps ça prend un siècle première révolution industrielle on est en 1759 exactement James Watt invente une formidable machine à vapeur qui développe 15 chevaux parce qu'elle a une chambre de condensation formidable c'est lui qui invente la notion de cheval vapeur et dans une révolution industrielle vous allez voir trois éléments qui sont reliés dans un système parfait gardez surtout la structure en tête un une innovation énergétique géniale une nouvelle énergie colossale en l'occurrence la vapeur première révolution industrielle deux on voit apparaître deux modes de communication nouveaux communication immatérielle communication des idées d'un côté communication matérielle physique transport des marchandises et des personnes gardez bien ça en tête nouvelle énergie deux modes de communication idées matières et troisième point une réorganisation complète de l'économie première révolution industrielle machine à vapeur James Watt milieu du 18ème siècle le Times à Londres grand journal londonien va coupler la machine à vapeur avec la machine à imprimer de Gutenberg idée géniale on est en 1780 ça vous donne les rotatives à rouleau l'impression l'imprimerie industrielle communication des idées la grande presse nationale et le manuel scolaire le livre à bon marché c'est la naissance de la démocratie et de l'éducation nationale vous voyez communication des idées j'aime pas la presse mais sans la presse il n'y a pas de débat public avant il y avait des feuilles de chou des gazettes il n'y avait pas de grande presse nationale et sans manuel scolaire sans livre à bon marché il n'y a pas d'instruction publique comme on dit il n'y a pas d'éducation nationale ça va avec la démocratie vous avez le débat public la démocratie et vous avez en même temps l'éducation publique et de l'autre côté c'est la locomotive c'est le transport des marchandises des personnes troisième niveau la première révolution industrielle c'est la naissance de l'usine l'usine c'est le contraire d'Airbnb c'est pas du peer-to-peer c'est pas du particulier-particulier c'est une organisation hiérarchisée et centralisée de la production économique l'usine c'est un big boss c'est Schneider qui commande à une masse salariale c'est la naissance du prolétariat de la classe ouvrière c'est la naissance de l'urbanisation de l'Europe sur ce que je viens de vous dire là on peut écrire sans problème un livre de 1500 pages ou faire un séminaire d'un an à la Sorbonne c'est la naissance de la classe ouvrière c'est la naissance de l'usine c'est la naissance de l'urbanisation de l'Europe c'est la naissance du capitalisme deuxième révolution industrielle on est un siècle après on est en gros en 1880 Edison invente l'ampoule électrique non pas l'électricité on connaissait l'électricité depuis toujours il invente Volta c'était bien avant il invente l'ampoule électrique mais surtout il va installer à Manhattan et à New York la première centrale électrique à vapeur production donc industrielle de l'électricité juste après même pas dix ans après Daimler Daimler de Daimler-Benz de Mercedes va inventer le moteur explosion et juste après en 1897 Rudolf Diesel encore un allemand qu'on appelle en français Diesel invente le moteur diesel trois sources d'énergie colossales l'électricité produite industriellement le moteur explosion et le moteur diesel d'accord ? enfin en fait deux moteurs explosion essence diesel communication des idées on voit apparaître très rapidement le télégraphe le téléphone la radio puis après la télévision communication immatérielle de l'autre côté apparaissent le train électrique le camion la voiture transport donc des marchandises et des personnes et puis l'avion à hélice troisième niveau voyez la structure le capitalisme devient international c'est la naissance des multinationales sans avion et sans téléphone pas de multinationales voyez c'est la mondialisation donc vous voyez les trois niveaux là trois sources d'énergie géniales et à chaque fois c'est très épais ça prend beaucoup de temps la première révolte contre l'innovation industrielle qui détruit les emplois bien avant Uber et les taxis ou Airbnb et les hôteliers c'est 1831 à Lyon enfin en fait avant il y a 1811 en Angleterre les luddites mais chez nous en France c'est 1831 c'est la révolte des canuts contre la machine jacquard la machine à tisser qui pique les emplois des canuts c'est exactement l'équivalent d'Amazon et des libraires ou d'Uber et des taxis les canuts lyonnais se révoltent on les appelait les canuts parce qu'ils tissaient avec des grosses aiguilles qu'on appelait des cannes vous avez vu ça encore dans les ports du sud de la France les pêcheurs ravaudaient les filets avec des grosses aiguilles en bois ça s'appelait des cannes canuts ils se révoltent contre la machine jacquard quand j'étais jeune il y avait encore des pulls jacquard qui étaient affreux d'ailleurs qui étaient bariolés on les mettait que à la montagne parce que même en cas d'avalanche sévère on vous voyait à 15 km mais sinon c'était immétable mais c'était fait pour montrer toute la performance encore de la machine qui brodait machine jacquard et les canuts révoltent des canuts vous allez à Lyon il y a toujours un plat qui s'appelle la cervelle de canut dans les restaurants parce que la répression par la police c'est terrible c'est la première révolte contre l'innovation qui pique les emplois c'est exactement la même chose qu'aujourd'hui évidemment les canuts ont raison leurs emplois vont disparaître ils ont tort l'industrie textile va créer énormément d'emplois ils ont raison et tort bon même problème qu'aujourd'hui et donc on a là troisième révolution alors et le capitalisme troisième révolution industrielle je vais très vite c'est la même structure 1990 c'est l'invention du web ne confondez pas le web et l'internet le web c'est une application de l'internet comme entourage comme votre courriel électronique et qu'est-ce que c'est que le web c'est une invention géniale 1990 par un britannique Tim Berners-Lee et un belge Robert Keio qui invente ce web qui est une application du net qui consiste à casser les silos sur le net à faire en sorte que tout le monde ait le même langage qu'il n'y ait plus de barrière sur la toile métaphore de la toile d'araignée il n'y ait plus de barrière sur la toile de telle sorte que réfléchissez à ça c'est incroyable c'est colossal que l'humanité est entièrement connectée avec elle-même en temps réel à la seconde j'ai une fille qui travaille à Lima au Pérou je peux avec Whatsapp ou Skype parler avec elle en direct à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit à la seconde et je la vois sur mon écran comme si elle était dans la pièce l'humanité connectée avec elle-même c'est la deuxième mondialisation et cette deuxième mondialisation elle a une nouveauté c'est que l'énergie nouvelle c'est pas le pétrole c'est pas l'essence c'est pas l'électricité c'est pas la vapeur la nouvelle énergie c'est l'intelligence c'est ça la grande nouveauté on sort du monde des atomes on rentre dans le monde des bits et c'est l'intelligence qui va permettre de gagner de l'argent Airbnb 30 milliards de dollars c'est que du virtuel il n'y a pas d'atome là-dedans il n'y a que des bits vous voyez et donc vous retrouvez les deux modes de communication immatériel et matériel communication immatériel c'est Google et les réseaux sociaux pour l'essentiel et donc c'est là qu'on communique et vous avez là le modèle économique de la troisième révolution industrielle le big data le big data donnons une définition simple c'est toutes les traces que vous laissez sur le web toutes vos navigations appartiennent au GAFA ils ont des backdoors ils ouvrent la porte derrière ils récupèrent vos navigations et ils s'en servent pour cibler la publicité c'est ce que Jean Tirole prix Nobel d'économie appelait l'économie biface c'est gratuit pour vous c'est payant pour les entreprises enfin c'est gratuit pour vous comme utilisateur de Google vous naviguez sur Google vous l'échangez de voiture vous allez voir les sites des constructeurs c'est gratuit il n'y a pas un compteur qui se met en marche vous naviguez sur Google autant que vous voulez vous mettez des choses sur Facebook sur les réseaux sociaux autant que vous voulez WhatsApp gratuit Skype gratuit vous laissez des traces les traces sont récupérées par les GAFA ils les revendent aux entreprises pour cibler la publicité en 2016 Google a gagné 90 milliards de dollars juste en revendant nos navigations nos datas ce qui a fait dire à Tim Cook patron d'Apple qui déteste Google si c'est gratuit c'est que c'est vous le produit c'est le modèle économique majeur de la troisième révolution industrielle je pourrais vous parler du RGPD qui va être en place l'AL25 qui à mon avis est une catastrophe mais peu importe mais tout le monde adore ça formidable on a le RGPD on n'a pas les GAFA mais on a le RGPD on a la CNIL ils ont les GAFA c'est formidable non non mais c'est délirant et donc vous retrouvez donc les deux modes de communication communication immatérielle sur les réseaux sociaux et Google communication matérielle c'est l'internet des objets 15 milliards d'objets connectés c'est l'internet des capteurs ça va tout changer les réseaux de distribution la surveillance des personnes très indépendantes très dépendantes qu'on va garder chez elles la lutte contre le terrorisme l'organisation du trafic ça va tout changer c'est le système des capteurs des objets connectés là on a l'internet matériel l'internet physique 15 milliards aujourd'hui 300 milliards à la fin de la décennie ça va être quelque chose il y en aura partout dans vos godasses dans vos chiens dans vos chats dans vos filles dans vos fils il y en aura partout il y en aura déjà dans les pigeons de Londres je ne peux pas vous raconter ça serait trop long troisième niveau donc vous retrouvez nouvelle énergie c'est l'intelligence vous retrouvez les deux modes de communication et troisième niveau c'est l'économie collaborative rendue possible par l'intelligence artificielle et là où Rifkin à nouveau déconne complètement ce n'est pas les smart grids ce n'est pas les énergies vertes qui sont à l'origine de la troisième révolution industrielle c'est une blague c'est une plaisanterie ce qui est à l'origine de la troisième révolution industrielle c'est l'intelligence intelligence qui peut être naturelle ou artificielle les deux en général voilà et donc il faut comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle mais déjà vous avez la structure qui permet de comprendre le monde dans lequel nous sommes entrés et qui va être extrêmement passionnant et très compliqué pour tout le monde mais comme toujours de toute façon si la vie humaine était facile ça se saurait mais ce n'est pas une raison pour être debout sur les freins et repartir je parlais l'autre jour avec le patron de Google Europe qui était un américain sympathique et il me disait au fond nous je vais m'arrêter là mais gardez bien la phrase parce qu'elle est passionnante au fond il mettait le doigt dessus nous américains quand on pense à toute cette révolution on pense service rendu au consommateur par exemple la lutte contre le cancer Google c'est génial la lutte contre le cancer c'est merveille si on arrive à éradiquer cette saloperie dans les 30 ans qui viennent en tout cas à la réduire quasiment à zéro voilà formidable donc service rendu au consommateur vous me dit-il vous pensez protection et pas service et citoyen et pas consommateur protection du citoyen vous français vous êtes tout de suite debout sur les freins de dire oh c'est horrible les datas partent vers ces compagnies abominables et qui vont nous piloter et qui vont bouffer notre vie privée c'est un peu affreux et donc et c'est comme ça qu'un des participants à cette discussion disait oui c'est vrai les américains ont les GAFA nous nous avons les CNIL et c'est tellement bien vu il faut les deux il faut les deux il faut les deux mais pas l'un sans l'autre nous on a le RGPD c'est très bien d'accord mais tant qu'on n'aura pas des GAFA européens ça sert uniquement à emmerder les entreprises françaises parce que nos données continueront à partir vers les américains qui se moquent des règlements européens ils vont faire semblant de les respecter mais ils ne les respecteront pas qu'est-ce qui nous garantit qu'ils les respecteront ? Trump ne veut pas les respecter et il a mis déjà un décret pour ne pas les respecter et rien ne prouve qu'ils les respecteront les règlements européens ils n'en ont rien à faire en vérité et donc vous naviguez sur quoi ? vous naviguez sur des sites français est-ce qu'il y a des GAFA européens ? il y en a zéro donc tant qu'on n'aura pas des GAFA européens le RGPD c'est très très bien mais il faut que ce soit couplé à des GAFA européens sinon ça ne sert à rien nos données elles partent sur Google sur Facebook sur Twitter sur Instagram on met un milliard de photos par jour sur Instagram et c'est ce qui fait progresser l'intelligence artificielle vous voyez ? donc RGPD très très bien j'applaudis des deux mains bien sûr que je suis pour la protection de la vie privée mais si on n'a pas des GAFA européens ça ne sert qu'à embêter les entreprises françaises voilà la structure si vous avez des questions c'est très volontiers il faudra quand même 10 minutes pour vous raconter l'intelligence artificielle sinon alors ça complète le tableau vraiment mais si vous avez déjà des questions allez-y jeune homme il y a votre jeune là qui a été ministre de l'éducation qu'est-ce qu'on doit proposer à nos enfants pour se former et se préparer à cette profession ? le principe général est le suivant alors après c'est compliqué d'appliquer dans le détail mais le principe général est le suivant si vos enfants sont des scientifiques s'ils sont des mathématiciens pas de soucis allez-y tant mieux on aura besoin de data scientiste et d'informaticien en pagaille donc si vous avez des mathématiciens c'est formidable les mathématiques vont redevenir une discipline extrêmement importante parce que c'est une discipline si je puis dire en facteur commun il faut être mathématicien pour être biologiste pour être informathématicien pour être économiste et donc c'est une discipline qui va non plus comme c'est le cas aujourd'hui servir uniquement à sélectionner les bons bacheliers mais c'est une discipline qui va redevenir ou devenir peut-être extrêmement utile pour d'autres disciplines donc très bien si vos enfants sont passionnés de mathématiques allez-y c'est formidable biologie aussi informatique tout ça très bien si ce n'est pas le cas ce qui va être le principe général est qu'il faut envoyer nos enfants là où la machine n'ira pas voilà c'est le principe général où est-ce qu'elle n'ira pas elle n'ira pas dans tous les métiers qui associeront la tête le coeur et la main ça ce sera difficile à remplacer intelligence affectivité et dextérité une infirmière un cuisinier un jardinier ça ne se remplace pas par un robot très difficile je vais être très clair en médecine le spécialiste disparaîtra avant le généraliste et le généraliste avant l'infirmière c'est le principe général pour retourner quelqu'un lui piquer le derrière en lui disant que ça lui fera pas mal ce qui n'est pas tout à fait vrai il faut un humain voilà pour palper quelqu'un pour le consoler il faut un humain la machine ne sait pas faire ça pour aller couper tailler les rosiers tout ça pour caliner le jardin il faut un jardinier pour faire une omelette on peut fabriquer un robot qui fait les omelettes mais enfin s'il coûte 5 millions de dollars ça n'a pas un intérêt fou et puis le cuisinier il y a mille choses là-dedans il y a tout un art que la machine elle appliquera des recettes elle peut bien sûr mais voilà il manquera ce supplément d'âme si je puis dire donc tout ce qui associera l'intelligence la relation humaine et la dextérité manuel ne disparaîtra pas rapidement en tout cas sauf si un jour on arrive à l'IA forte dans ce cas-là c'est l'humanité qui disparaîtra mais on n'en est pas là et moi je n'y crois pas donc pour l'instant le grand sujet c'est surtout pas le RUB c'est comment nous rendre complémentaires de l'IA et complémentaires ces métiers-là sont des métiers d'avenir vous voyez mais encore une fois n'oubliez pas que ce qui disparaîtra c'est plus probablement les tâches que les métiers vous voyez alors on peut discuter par exemple sur les commissaires aux comptes experts comptables je voyais il y a un spécialiste de l'IA qui écrit beaucoup là-dessus Stéphane Mallard dont je viens de recevoir le livre qui disait n'essayez pas de consoler les commissaires aux comptes en disant mais il restera le métier de conseil c'est pas vrai même ça disparaîtra je sais pas moi j'ai tendance à penser alors ce qui est certain c'est que tout le calcul c'est totalement mort mais est-ce qu'il restera une part de conseil moi je conseillerais plutôt aux commissaires aux comptes aux experts comptables de remplacer les coachs par exemple voilà d'être des très bons coachs plutôt que de prendre des psychologues prenez des commissaires aux comptes si vous avez des soucis dans votre entreprise ce sera plus utile d'avoir un commissaire aux comptes intelligent un expert comptable intelligent qui va remplacer le coach psychologue qui à mon avis sert vraiment à rien mais bon ça chacun s'il vous sert à quelque chose tant mieux pour vous moi franchement non seulement il m'est inutile mais il m'est nuisible mais voilà chacun je fais comme il veut mais voilà je pense que c'est plus les tâches que les métiers qui seront impactés mais il y a des métiers qui seront impactés franchement radiologue c'est pas le métier d'avenir donc l'infirmière oui c'est infirmière, jardinier, cuisinier ce sont des métiers d'avenir mais il y en a beaucoup d'autres c'est pas tout ce qui est relations humaines sera difficile à remplacer par la machine voilà et dans la médecine il restera quand même justement toute cette dimension de relations humaines de vérification bien sûr de conseils par exemple en cancérologie il y a des traitements très différents selon que vous souhaitez avoir une vie plus confortable même si ça vous raccourcit l'existence ou au contraire un remède de cheval qui va vous rendre la vie très très pénible mais qui va peut-être vous faire vivre plus longtemps tout ça se discute avec un humain pas avec une machine vous voyez mais enfin c'est quand vous voyez par exemple le logiciel de criminologie qui a repris l'affaire du petit Grégory c'est quand même assez fascinant parce que il a totalement remplacé le juge d'instruction dans l'analyse du dossier comme le dossier fait des dizaines de milliers de pages le malheureux humain quand il arrive à la page 28352 il a oublié le début l'ordinateur n'oublie rien donc une fois qu'on lui a fait rentrer toutes les données dedans il repère tous les quoi par exemple monsieur X a dit qu'il avait appelé madame Y à 9h58 elle dit que c'était à 14h quoi il faut reprendre le dossier mais qui va reprendre l'interrogatoire c'est quand même un humain qui va le faire c'est pas la machine vous voyez ça c'est un bon exemple de partage des rôles voilà mais par exemple en diagnostic Watson l'ordinateur d'IBM alors je sais qu'il y a des médecins qui rigolent en disant il s'est trompé etc mais enfin il y a des cas où il a diagnostiqué parce que c'est ce qu'on appelle les systèmes experts ils travaillent à partir d'une base de données qui est absolument gigantesque et donc il y a des exemples dans lesquels il a diagnostiqué des cancers que personne n'avait vu vous voyez donc il est quand même très 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 fort et parfois bien bien meilleur que le meilleur oncologue du monde alors il faut les deux c'est comme Waze votre GPS de temps en temps Waze déconne il n'y a pas de doute de temps il se plante voilà mais vous voyez bien qu'il se plante quand il vous fait faire un carré trois fois le tour un truc mais néanmoins dans 98% des cas il est mille fois meilleur que nous voilà donc complémentarité mais complémentarité combien de temps parce que ça progresse très 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 vite l'IA progresse à une vitesse folle il faut savoir comment les couches de neurones artificielles c'est quand même un truc génial comment l'éducation nationale va adapter la formation notamment des jeunes enfants face à ça j'en sais rien je ne suis pas ministre mais l'idée c'est que en tout cas elle prenne en compte cette problématique que je viens de décrire et qu'on arrête de supprimer les humanités quand on a supprimé le grec et le latin c'était complètement idiot c'est absurde et donc quand on a supprimé les classes bilangues encore plus absurde que le grec et le latin parce que les classes bilangues c'était 18% de nos collégiens c'est formidable d'avoir plusieurs langues en plus c'était pas du tout des classes élitistes c'était des classes qui étaient destinées pour l'essentiel à des enfants dont un des parents est étranger ou qui ont travaillé à l'étranger donc c'était vrai vraiment il faut tomber sur la tête pour prendre des décisions aussi stupides donc on a supprimé heureusement Blanquer les remet aujourd'hui mais ce qui est certain c'est que si j'étais à nouveau ministre de l'éducation nationale je n'irais pas vers la suppression des humanités et sur la réforme du bac en fait ce que je ferais c'est ce que j'avais en tête quand j'étais ministre moi je suis resté deux ans mais il me fallait un an de plus ce que je ferais c'est pas exactement ce que fait Blanquer aujourd'hui ce serait simplement de faire deux filières et ça vous donne une manière de réponse à votre question je ferais une filière science avec une part importante d'histoire des idées donc d'histoire des idées philosophiques, scientifiques et politiques c'est au fond les trois secteurs donc une filière science avec une part d'humanité de formation aux humanités assez forte et une filière humanité avec une part d'histoire des sciences assez forte aussi donc une filière humanité et une filière science avec deux modules quand même très concitants consistant d'humanité pour les scientifiques et de science pour les littéraires si je puis dire et donc je ferais simplement ça parce qu'il faut faire une informe du bac parce que la filière littéraire est morte tout simplement il faut le savoir elle est inexistante aujourd'hui elle est en voie de disparition elle est carbonisée et donc on a et puis bon évidemment il faut faire du contrôle continu je défends ça depuis toujours mais ça c'est autre chose mais en tout cas je pense qu'il faut que les scientifiques aient une formation aux humanités et que les littéraires est une formation scientifique forte je crois pas qu'on puisse être philosophe aujourd'hui sans avoir étudié la biologie par exemple c'est pas raisonnable et l'économie on a absolument besoin d'économie et de biologie pour comprendre le monde la philosophie c'est d'abord comme disait Hegel c'est son temps saisi dans la pensée voilà et notre temps aujourd'hui c'est la mondialisation et ça suppose l'économie et la biologie au minimum sinon les mathématiques et la physique vous voyez mais en tout cas ne faisons pas disparaître les humanités parce que tout ce qui est relation humaine c'est ce que la machine ne saura pas faire bien c'est là qu'elle aura le plus de difficultés oui je vous en prie bon avec l'allongement que vous nous décrivez de la vie on peut s'interroger on sait qu'à la fin du siècle d'après les prévisions on sera 10 milliards d'humains sur terre comment on va réussir à organiser tout cela on va vers les 10 milliards alors il y a deux problèmes il y a le problème du nombre d'enfants plus on est dans une société d'état-providence riche moins il y a d'enfants l'exemple c'est l'Allemagne la démographie c'est 1,2 je crois par famille 1,3 quelque chose comme ça donc plus on va vers des sociétés riches d'état-providence à l'occidental pourquoi ? parce que quand il n'y a pas d'état-providence les enfants c'est l'état-providence c'est l'assurance retraite donc plus vous allez vers les pays d'Afrique très pauvres et plus vous avez des familles très nombreuses donc ça c'est le premier le premier aspect du problème démographique le deuxième aspect c'est qu'on va vivre beaucoup plus longtemps est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi ? on nous reparle de la conquête spatiale alors que le sujet avait totalement disparu depuis des décennies mon vieil ami Claude Alec disait mais tout ça c'est complètement con tout ça c'est rien voilà bon les vols habités ça coûte de l'argent ça c'est rien aujourd'hui on y revient pourquoi ? Elon Musk SpaceX donc Elon Musk vous voyez qui c'est patron de Tesla de SpaceX de Hyperloop de Neuralink donc les implants cérébraux pour nous rendre aussi intelligents que la machine tout ça c'est cet homme qui l'a inventé en tout cas qui en est le patron pourquoi la conquête spatiale revient au premier plan ? parce que la question démographique est cruciale donc Elon Musk annonce la colonisation de Mars pour 2024 alors ce sera probablement pas le cas encore qui n'est pour l'instant jamais rien raté mais même si c'est 2034 ou 2040 on s'en fiche évidemment que la colonisation des déserts a déjà commencé donc on a toutes ces expériences aux Etats-Unis de colonisation des déserts on a fabriqué d'énormes bulles totalement thermétiques notamment il y a un petit chercheur français un biologiste français qui a passé 6 mois ou un an là-dedans donc avec des animaux des plantes tout ça donc il prévoit d'installer un million de personnes sur Mars pourquoi ? c'est évidemment qu'il y a aussi les métaux rares il y a mille choses qui sont dans cette conquête spatiale mais il y a d'abord et avant tout le problème démographique parce que si on vit beaucoup plus longtemps ce sera en vérité le seul problème ce sera le problème démographique ce sera le seul vrai problème dont dépendent les autres le problème écologique dépend majoritairement du problème démographique et donc ce sera le problème principal d'où colonisation d'abord des déserts il y en a beaucoup et colonisation des planètes ça va avec évidemment ce sera le problème numéro 1 et comme personne n'a véritablement à part les suicidaires vraiment envie de mourir ce sera un problème tout à fait réel et donc on le résoudra si on y arrive par la dégressivité si je puis dire du nombre du nombre d'enfants par famille mais aussi évidemment par la colonisation des terres colonisables qu'elles soient sur notre planète ou sur d'autres planètes donc évidemment on n'y est pas encore mais ça va là aussi aller très très vite Falcon X c'est quand même un truc vraiment génial et je suis désolé de le dire mais Ariane Espace c'est le mini-tel de l'espace à côté c'est vraiment là encore on n'est pas du tout au niveau parce que lui il a inventé cette espèce de Falcon X qui a des propulseurs qui sont réutilisables ce qui n'est pas le cas d'Ariane et qui peut transporter des charges je crois que c'est trois fois plus qu'Ariane on n'est pas du tout au niveau d'ailleurs tout le monde connaît Elon Musk voilà aujourd'hui il y a des dizaines de livres écrits sur lui personne ne connaît le patron d'Ariane Espace enfin ça se trouve qu'il a un nom qu'on retient parce que je crois qu'il s'appelle Israël mais sinon personne il n'y a pas de mythologie il n'y a pas de storytelling comme on dit autour d'Ariane voilà qui est complètement complètement dépassé et en plus Pessic c'est une firme privée on n'est pas Macron annonce un milliard et demi sur l'intelligence artificielle mais il faudrait 150 milliards voilà la Chine met 22 milliards pour l'année voilà et donc les BATX sont encore plus puissants que les GAFA qui sont exactement l'équivalent des GAFA Baba Edu Alibaba Tenshan Dekzaoumi donc on n'est pas du tout dans le coup et là on est on est vraiment complètement à côté de la plaque on va mettre disent-ils 7 milliards qui vont devenir 15 milliards sur les JO ce qui est la pire connerie de toute l'histoire de l'humanité c'est-à-dire que c'est absurde d'abord le sport n'a pas besoin d'argent il croule sous le fric et Paris n'est pas une ville de JO et ça ne prépare absolument rien ça ne prépare pas l'avenir ni de nos jeunes ni du pays ni de l'Europe donc cet argent-là on devrait le mettre sur la troisième révolution industrielle et c'est pas du tout contre le sport que je dis ça mais ça n'a rien à voir avec c'est du pur divertissement c'est à nouveau Panem et Tsukenses donc c'est absurde on n'a pas besoin de divertissement aujourd'hui on a besoin que l'Europe ne devienne pas une colonie des Etats-Unis et de la Chine c'est l'enjeu principal des 10 ans qui viennent ce qui suppose d'ailleurs j'en ai pas parlé mais ce qui suppose une refonte complète de l'Union Européenne je suis à fond pour une Europe à 10 cet élargissement a été absolument catastrophique et je suis à fond contre le traité de Maastricht qui a été une véritable catastrophe parce que le traité de Maastricht a organisé a autorisé ce qui est absurde le dumping social et fiscal on a autorisé qu'on se tire la bourse sur les règles du marché qu'on se tire la bourse sur les biens dans le marché que les voitures allemandes et françaises se tirent la bourse très bien ça ça fait progresser les voitures mais qu'on se tire la bourse sur les règles du marché c'est une absurdité totale dumping social et fiscal l'Irlande a un taux d'imposition sur les sociétés qui est trois fois inférieur à celui de la France pourquoi voulez-vous qu'Uber aille payer ses impôts en France il faudrait qu'il soit fou pour le faire vous voyez et c'est pas de la faute de Uber c'est de la faute de l'Europe donc il faut une Europe à 10 de pays qui acceptent une harmonisation fiscale et sociale complète qu'on devienne une Europe puissance par rapport au BATX et au GAFA c'est l'enjeu vital pour l'Europe des 10 ans qui viennent et qu'on investisse oui en tout cas des dizaines de milliards dans la troisième révolution industrielle c'est ça sinon on est une colonie des Etats-Unis et de la Chine c'est vraiment c'est un enjeu de survie de la civilisation européenne l'organisation du marché du travail en fait le problème c'est pas tellement le profil des postes le problème c'est qu'il faut arrêter d'être dans la logique qui est celle des syndicats aujourd'hui qui est une logique compréhensible mais néanmoins économiquement absurde où on protège les emplois et pas les personnes c'est ça le fond du problème c'est pas tellement de savoir est-ce qu'on sera dans les services oui on va aller évidemment vers des emplois de service c'est probable mais la question c'est que à mon avis la question sociale il faut attacher la protection sociale non pas au contrat de travail mais à l'activité donc non pas à l'emploi au poste si vous voulez mais à l'activité à la personne si vous préférez parce qu'on va avoir beaucoup de travailleurs indépendants sur le modèle par exemple des chauffeurs de Uber et donc on aura beaucoup de travailleurs indépendants aussi dans les services dans les entreprises il y aura des salariés il y aura des travailleurs indépendants il y aura du télétravail il y aura du co-travail il y aura beaucoup de modifications de la structure du marché du travail mais l'essentiel sur le plan social c'est de protéger les personnes et pas les emplois quand des emplois disparaissent quand ils ont disparu dans la sidérurgie ça sert à rien de protéger des emplois qui disparaissent c'est idiot donc on perd de l'argent absolument pour rien ça sert à rien de ralentir le processus de destruction créatrice donc il faut accepter les destructions d'emplois qui sont vouées à disparaître qui sont des emplois à mort si je puis dire mais il faut protéger les personnes qui perdent leurs emplois donc attacher la protection sociale à la personne et pas au poste voilà et ça c'est la grande révolution de la protection sociale qui vient parce qu'on ne pourra pas protéger des postes dans ce monde de la troisième révolution industrielle où n'importe qui à la limite peut être uberisé par n'importe qui sans qu'on sache exactement d'où vient le scud vous voyez donc c'est ça le vrai enjeu alors est-ce que il y aura plus d'emplois de services oui bien sûr qu'il y aura plus d'emplois de services c'est très probable maintenant après la question vous savez moi en matière de politique sociale moi je suis totalement libéral en économie et totalement social-démocrate en politique sociale c'est-à-dire totalement républicain étatiste Victor Hugo à nouveau il y a un texte de Victor Hugo dans Les Misérables qui dit tout il dit exactement ça je vous le cite de mémoire mais quasiment sans changer une syllabe politique deux problèmes premier problème produire la richesse deuxième problème la répartir et il ajoute ceci qui à l'époque est tout à fait juste l'Angleterre résout admirablement le premier problème donc la production de la richesse très mal le second pays très inégalitaire le communisme prétend résoudre le deuxième problème partage des richesses mais c'est le partage du boucher qui est obligé de tuer ce qu'il veut partager le communisme tue l'économie comme le boucher tue le bœuf et bien tout est dit il faut être absolument libéral en économie pour produire les richesses et il faut être après républicain étatiste et social-démocrate pour les répartir que ce soit des métiers de service ou que ce soit des métiers industriels classiques partageons la richesse je suis très très gaulliste là-dessus je pense qu'on a eu le temps d'abandonner le projet de la participation je pense que c'est un projet absolument vital aujourd'hui qu'on applique finalement dans le monde qui est le mien qui est le monde de l'édition quand je discute avec mon éditeur Dieu sait que je discute avec lui sur le montant de mes droits d'auteur sur le pourcentage par livre pourcentage de droits d'auteur généralement mon éditeur commence à me dire un truc idiot genre 10-12-14 je lui dis tu rigoles 10-12-14 c'est ça sur le prix de vente hors taxe du livre 10-14% sur le prix de vente hors taxe tu rigoles et donc on se met d'accord en général sur 15-18 voilà mais une fois qu'on s'est mis d'accord sur le pourcentage nous sommes dans le même bateau et il me dit mais je suis ravi de te faire un énorme chèque parce que je m'en fais encore beaucoup plus gros mais je dis mais je suis très content que tu t'en fasses un très très gros parce que le pourcentage c'est ce qui compte on est dans une logique de participation voilà et je pense que cette idée là alors elle est très difficile à appliquer dans toutes les entreprises mais c'est le principe général qu'on devrait appliquer pour qu'on soit dans le même bateau voilà qu'on ait le sentiment de tirer le chariot dans le même sens voilà moi je tire le chariot mon éditeur avec moi on le tire dans le même sens on a les mêmes intérêts est-ce qu'on doit faire beaucoup de pubs ça coûte très cher la pub pour la sortie d'un livre est-ce qu'on doit faire la pub à la radio est-ce qu'on discute ensemble mais on prend la meilleure décision parce qu'on a exactement le même intérêt voilà c'est que le livre se vende voilà quoi qu'en disent les auteurs qui disent voilà ça ne m'intéresse pas si ça ne nous intéressait pas de vendre les livres on n'en publierait pas voilà donc il faut arrêter l'hypocrisie là aussi comme ailleurs voilà il y a une autre question vous faites beaucoup de conférences oui qu'est-ce que les questions que les gens vous posent à longueur de journée vous inspirent c'est très différent vous savez mes livres sont traduits dans 45 langues et c'est très différent selon les pays et les publics voilà donc c'est pas les mêmes c'est pas la même chose si je fais une conférence à la Poste face à des postiers j'allais dire de base là encore ne prenez pas ça comme péjoratif c'est absolument pas un jugement moral ou social de privilégier c'est pas ça mais c'est pas la même chose si vous avez un public de petits salariés qui sont en difficulté parce que par exemple à la Poste le mail détruit le courrier donc il y a beaucoup d'emplois qui vont disparaître et donc la Poste est en train de réinventer des métiers nouveaux très intéressant ce qui se passe à la Poste parce qu'il faut par exemple ils vont aider les vieilles personnes à remplir leurs papiers de sécurité sociale parce que le postier il va dans les maisons et donc il peut très bien faire ça c'est génial comme idée mais c'est pas les mêmes questions que si j'ai un parterre de banquiers privilégiés de collègues de Macron dans une banque privée qui s'occupe d'investissement de patrimoine de gens très riches et c'est pas du tout la même question si je suis au Brésil au Chili aux Etats-Unis ou dans un pays de l'Est donc on me pose des questions extrêmement variées ce qui est très intéressant pour moi parce que ça me permet d'en faire mon miel pour l'écriture de mes livres ça me permet de voir ce qui préoccupe les gens les objections qu'ils me font les trucs où ils sont pas d'accord où ils trouvent que je déconne c'est extrêmement intéressant bien sûr donc on ne pose pas par toutes les mêmes questions mais très souvent il y a des questions bêtes qui reviennent c'est comment était le conseil des ministres et qu'est-ce qui se passe chez Pivot mais ça j'oublie heureusement on commence à oublier Pivot apostrophe un peu disparu mais avant c'est toujours la question alors c'est comment chez Pivot où j'ai dû aller 8-9 fois où c'est comment au conseil des ministres réponse il ne se passe rien au conseil des ministres alors madame vous avez une question justement pour au moment il n'y a pas sur conseil des ministres il y a des temps précédents le ressenti que les gens que vous côtoyez ont de ce transhumanisme il est plutôt peur ils sont pessimistes ils ont les jetons ils sont pessimistes c'est horrible etc ce qui d'ailleurs à mon avis est totalement faux jetons parce que si on leur posait la même question à la sortie de chez l'oncologue qui vient de leur annoncer un mauvais cancer ils seraient transhumanistes dans le quart d'heure tout dépend du contexte dans lequel on pose la question mais quand vous posez la question le Figaro l'a fait il n'y a pas très longtemps mon journal préféré est-ce que vous aimeriez vivre 200 ans ou 300 ans 90% des français répondent non ils pensent à l'arrière-grand-père qui faisait chier tout le monde avec sa guerre de 14 à Gâteau dans un fauteuil roulant mais ce n'est pas ça le projet transhumanisme voilà et deuxièmement si vous leur posez la question quand l'oncologue leur annonce un mauvais cancer je vous dis ils changent d'avis dans le quart d'heure et donc personne sauf les suicidaires n'a envie ni de vieillir ni de mourir quoi qu'on en dise la vieillesse n'est pas un truc agréable et ce qui est très intéressant c'est bien que la vieillesse soit très désagréable en vérité la mort est encore pire ma maman a 93 ans elle n'a aucune envie de mourir et je n'ai aucune envie qu'elle meure donc c'est pour ça que je trouve très bizarre ça m'intéresse énormément ça que face à un projet qui est quand même globalement de lutter contre la vieillesse et la mort ça peut quand même se résumer à ça 90% des français soient contre alors en même temps pour moi c'est la bonne nouvelle parce que ça fera de la place mais sauf que je ne les crois pas du tout je pense que c'est faucheton et je pense que c'est la réaction française par rapport à toutes les innovations ah c'est affreux vive la CNIL abat les GAFA voyez et donc vive le frein abat l'accélérateur et moi je suis contrairement à tous mes collègues intellectuels que j'aime beaucoup par ailleurs j'ai beaucoup d'affection pour mon ami Régis Debré je connais Alain Finkielkraut depuis 40 ans et j'ai beaucoup d'affection et d'estime pour lui c'est pas voilà et même Michel Onfray j'ai l'affection pour lui c'est pas ça mais simplement ils sont tous des clinologues ils détestent tous Uber ils détestent tous Airbnb ils détestent tous la troisième révolution industrielle ils détestent tous le transfert ils sont tous des clinologues à mort ils nous annoncent tous que la civilisation européenne fout le camp que l'horreur économique mon ami Régis Debré publie un livre qui s'appelle cette semaine bilan de faillite encore un titre qui me fait hurler de rire voilà et en vérité c'est leur faillite à eux je vais pas dire c'est enregistré mais comme ils on va couper aussi ça mais c'est leur faillite à eux pourquoi ? c'est pas méchant ce que je dis c'est juste moi j'étais gaulliste en 68 eux ils étaient lui il était chez Che Guevara Alain était autonome ultra gauchiste j'ai connu Michel Onfray quand il votait pour Besancenot bon tous ces gens là viennent de l'archi-gauchisme bien sûr et donc en fait ce qui s'est écroulé c'est leur vision du monde qui était une vision au fond marxiste-léniniste de différentes variantes trotskisme maoïste anarchiste peu importe mais c'était en gros des variantes de l'ultra-ultra-gauche tout ça en effet s'est effondré c'est réduit à néant qu'est-ce qui reste ? il reste la haine du libéralisme c'est ça qui reste et dans le milieu intellectuel ce que Schumpeter avait analysé de manière absolument géniale il avait analysé ça dans des textes que j'adore l'intellectuel dans un pays démocratique c'est-à-dire dans un pays libéral c'est-à-dire un pays capitaliste libéral-démocratique il est étroit il est capitaliste en économie et libéral en politique avec les élections libres souvenez-vous élection piège à con le grand slogan de mai 68 et donc dans un pays libéral l'intuition de Schumpeter était tout à fait géniale l'intellectuel est forcément critique donc on suscite une caste des intellectuels critiques qui sont forcément des antilibéraux voilà et tout ce monde antilibéral qui a été gauchiste en 68 est aujourd'hui ultra pessimiste parce que au fond c'est sa vision du monde qui s'est totalement effondrée où est-ce qu'il reste aujourd'hui des gauchistes nulle part il n'y en a même plus en URSS il n'y en a même pas en Chine la Chine est un pays ultra libéral vous voyez donc c'est très intéressant de voir comment le monde intellectuel est devenu pessimiste parce qu'il a été révolutionnaire et que l'idée de révolution c'est l'idée qui s'est le plus de toutes les idées au monde c'est celle qui s'est le plus s'écrouler dans les 20 dernières années en Europe il n'en reste plus un seul même Mélenchon est pour les élections vous voyez et Mélenchon est un républicain c'est un démocrate en vérité c'est un type qui est pour les élections bon il y a à mon avis des idées délirantes en économie mais peu importe c'est quand même absolument un démocrate c'est pas quelqu'un qui veut arriver au pouvoir par la violence il condamne la violence et c'est un il va comme vous et moi aller voter aux prochaines élections vous voyez donc c'est très compréhensible que le monde intellectuel soit devenu absolument pessimiste et déclinologique ce qui moi n'est pas mon cas parce que j'ai jamais été révolutionnaire j'ai toujours été gaulliste j'ai jamais été de droite d'ailleurs j'ai toujours été gaulliste parce que gaulliste c'est pas vraiment de droite vous voyez on arrive bientôt au terme voilà peut-être une dernière question ah bah j'ai un public de libéraux oui bah ça les met en rogne mais en même temps j'ai fait des conférences avec Régis que j'aime beaucoup Régis Debré où quand même après il dit bon il dit à la dame qui organise les conférences vous voyez quand même Luc Ferry il est pas con ça les embête parce qu'il voit bien que ce que je dis est pas si vous voulez ce que je dis est argumenté c'est pas irrationnel on peut être en désaccord avec moi mais j'argumente ce que je dis c'est je suis un rationaliste donc c'est quand même difficile de m'expliquer que vieillir et mourir est formidable ou que Uber c'est pas mieux que les taxis Sous-titrage Société Radio-Canada